Un océan de sable millénaire. Le désert de Gobi est l'un des plus anciens au monde. Aride, parfois glacial, il permet pourtant aujourd'hui à la ville de Dunhuang, dans la province du Gansu, de profiter d'une manne inattendue, le tourisme. Qin Shun était agriculteur, mais voilà 20 ans, il choisit de quitter son exploitation pour se lancer dans l'élevage de chameaux. Des chameaux qu'il utilise désormais pour proposer des promenades dans le désert aux touristes. Comme lui, ils sont nombreux à Dunhuang à s'être engagés dans un secteur touristique en pleine expansion, en ouvrant des gîtes, en proposant des excursions et des randonnées ainsi que d'autres activités. Et avec le développement du nouveau tourisme agricole qui intègre la cueillette ou encore la dégustation de thé, c'est désormais toute la sous-région qui en bénéficie. Depuis plusieurs années, la province effectue donc une révolution sectorielle majeure dont le tourisme est devenu l'un des moteurs essentiels. Ce nouveau modèle repose sur des axes économiques, à l'instar de la planification agricole et de réformes concernant l'emploi, mais également des axes sociaux, à travers la prise en charge des personnes les plus vulnérables et des politiques de subvention. Les combinés de la présidence des quatre de l'hôpe sont les plus vulnérables. Quand on regarde la présidence, les métiers de la présidence différentes en Philip St. Les métiers sont les plus vulnérables de l'hôpe de l'hôpe de la ville. Nous pouvons le tourisme des bouleurs dans notre cadre de la présidence. Il pourrait說 que le tourisme de l'hôpe des des clubs dans lesquels est un bon élogram. La présidence de la présidence est un super important pour les payses genre d'un des tubes de l'hôpe de l'hôpe, Le Gansu, c'est donc une multitude de paysages variés et captivants. Des sables aux cinq couleurs de Dunhuang, aux terres arc-en-ciel de Changkye, en passant par les étendues verts de Dingxi ou les grottes de Mogao. La province, enclavée, éloignée, a su faire de ses faiblesses une force majeure. Nous nous trouvons actuellement dans l'oasis du croissant de lune dans le désert de Gobi. Et si le site était autrefois une table stratégique de la route de la soie, les quarts de touristes ont désormais remplacé les caravanes de marchands. De fait, le Gansu a réussi à capitaliser sur ces paysages rudes mais magnifiques et a développé une économie mixte dont le tourisme est devenu l'un des piliers. Un choix payant, puisqu'ici la pauvreté extrême est en passe de disparaître. Et si le coronavirus a eu un impact évident, il convient de rappeler que l'année dernière, ce sont plus de 300 millions de visiteurs qui se sont laissés tenter par l'expérience Gansu. Sous-titrage Société Radio-Canada